... Merci de m'accueillir à la cathédrale Saint-Christophe pour regarder ensemble cette statue de la Vierge Marie qui est devenue caractéristique de la cathédrale Notre-Dame. Et ce sont ces deux mouvements de l'espérance et de son objet, c'est-à-dire la venue de Dieu parmi nous, qui vont éclairer notre méditation à partir des événements qui ont eu lieu à la cathédrale Notre-Dame de Paris il y a donc cinq ans. D'abord peut-être réévaluer ce qui s'est passé vraiment. Au risque de contredire l'évêque qui vient de parler, j'ai plaisir à dire au second degré qu'en réalité Notre-Dame n'a pas brûlé. Le toit a brûlé, la flèche a brûlé et c'était très spectaculaire. Mais les murs ont tenu bon. Et cet incendie a été au fond une sorte de signe qui continue, je crois, de nous parler. Et si l'on fait l'hypothèse dans la foi que c'est Dieu qui nous parle par des signes, il faut les écouter, il faut les regarder, il faut les analyser, il faut en faire quelque chose. Là encore, au risque de faire quelques déplacements, je dirais aussi que la préservation de la statue de Notre-Dame dans l'incendie n'est pas un miracle. Pourquoi ? Parce que l'effondrement d'une petite partie de la voûte a eu lieu au centre et que la statue était sur le côté. Donc la statue de la Sainte Vierge n'a pas reçu des poutres de bois ou des moellons de pierre et aurait miraculeusement résisté. Elle avait été très habilement placée sur le côté et elle devient au fond le signe peut-être de quelque chose d'autre. Revenons peut-être effectivement à cette nuit du 15 avril 2019. En tant que chaplain de Notre-Dame, j'habite autour, à côté de Notre-Dame, et les rives de la Seine étaient remplies de gens qui souvent se mettaient en prière. ce qui était une admirable réponse à l'idée que Dieu venait à nous pour nous réveiller, pour nous dire quelque chose, pour nous faire comprendre et entendre quelque chose. Mais qui dit prière, dit objet de la prière. Qu'est-ce qu'on demandait ? Que demandait-on en cette nuit ? Peut-être de manière un peu spontanée que le feu s'arrête miraculeusement, pourquoi pas ? Qu'une pluie terrible vienne éteindre les flammes. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de victime. Il n'y a pas eu de victime. Est-ce que, personnellement, je n'ai pas vraiment pensé, en tout cas pas longtemps, à demander que le feu s'arrête ? J'ai cherché à comprendre pourquoi il y avait le feu. Non pas dans la cause, on ne saura, je crois, à peu près jamais la ou les causes de cet incendie, mais au fond, pourquoi Dieu permettait-il ce feu comme un signe de réflexion à partir d'un vocable Notre-Dame, qui signifie d'abord, je dirais, l'Église, et puis ensuite, la Vierge Marie. On glisse toujours sur les deux dénominations. D'ailleurs, en avant-première, si j'ose dire, les conférences de carême de Notre-Dame de Paris, qui vont reprendre dans Notre-Dame cette année, porteront sur ce diptyque quand Notre-Dame présente la Vierge Marie, comment le bâtiment de l'Église et sa réalité, à la fois cultuelle et culturelle, mettent en lumière le rôle de Marie, qui pour nous ce soir est un signe d'espérance et de la venue du Seigneur. Et donc, le signe principal était celui du réveil, était celui de l'attention, était celui de la mémoire. Quand avions-nous déjà raconté ou vu quelque chose de similaire ? Dans la Bible, on sait qu'il y a eu un grand incendie, c'est la ville de Jérusalem, qui a été une fois de manière très solennelle, en 587 avant Jésus-Christ. Jérusalem a été saccagée, le temple a brûlé, le palais du roi a brûlé, la muraille a brûlé, ça a été un choc terrible pour la vie d'Israël. Et ça a été aussi l'occasion avec l'exil à Babylone qui a suivi, ça a été l'occasion d'une purification, d'un réveil, d'une conversion des sages, des prêtres, du peuple tout entier qui, au fond d'une stupéfaction un peu misérable, a retrouvé le sens de l'espérance et a ressaisi une mémoire qui était salie de manière nouvelle, à la mesure de Dieu lui-même. Et, après Jésus-Christ, 40 ans après les événements de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, il y a eu de nouveau à Jérusalem la même chose. Un immense incendie, une guerre très meurtrière comme le Proche-Orient en connaît toujours, des centaines de milliers de morts et surtout un choc spirituel. les Juifs étaient persuadés que le Temple ne pouvait pas être à nouveau détruit et ils l'ont vu disparaître sous leurs yeux, ce qui a permis, notamment à ceux qui avaient reconnu en Jésus le Messie d'Israël, de reconnaître que le véritable signe du Temple n'était pas le bâtiment de pierre et de bois qui était magnifique, mais c'était le corps du Christ qui, mis à mort, condamné, lui qui est l'innocent par excellence, avait été relevé par Dieu lui-même et qui constitue toujours le signe que c'est Dieu qui est l'architecte et le constructeur de nos vies personnelles, de nos familles, de la vie du monde et que c'est sa main qui est à reconnaître. J'avoue que tout en allant porter du café aux pompiers, parce qu'il fallait bien penser à des choses très matérielles, ça a été duré très longtemps, je relisais effectivement des annonces dans l'Évangile sur la destruction de Jérusalem qui devenait donc un signe d'espérance. dans la mesure où notre histoire n'est pas simplement notre histoire mais celle de Dieu qui vient à nous, il y a quelque chose de toujours nouveau à découvrir, à recevoir et nous sommes invités toujours et partout à collaborer avec ce que Dieu veut réaliser avec nous. Et donc, c'est ce signe qui vient de Notre-Dame comme disait le général de Gaulle à la libération de Paris, Notre-Dame meurtrie, Notre-Dame blessée, mais Notre-Dame vivante et dans deux mois, on est le 7 septembre, le 7 décembre, depuis deux jours, la date est arrêtée, la date est arrêtée avec les autorités civiles pour ouvrir les portes de la cathédrale. Alors, aussi bien, aussi bien, et le diocèse y tient comme à la prunelle de ses yeux, aussi bien au culte qu'à la visite permanente. M. Jaché nous rappelait que Notre-Dame est un bâtiment du patrimoine qui appartient à l'histoire de Paris, de la France et même du monde et il est indissociable de tenir la familiarité entre deux mots qui d'ailleurs vont assez bien ensemble, le culte et la culture. Le culte qui est rendu à Dieu et la culture qui nous permet de partager ce que nous en recevons. Je ne peux pas m'empêcher de faire la promotion du dernier, si c'est le dernier, en tout cas de la dernière, le dernier petit livre du pape François sur l'éloge de la littérature et de l'importance à lire les chefs-d'oeuvre de la littérature pour apprendre à partager ce que nous comprenons, même de ce que Dieu nous donne de comprendre. C'est par des œuvres d'art, c'est par des tableaux, par des sculptures, par de la littérature, par de l'architecture que la Providence vient saisir notre sensibilité, notre mémoire, notre bonne volonté, notre intelligence, nos émotions et si on veut qu'elle porte du fruit, il faut accepter de se donner un peu de mal pour arriver à trouver les mots, les images, les ensembles qui vont nous permettre de vivre ensemble ce que Dieu ambitionne pour chacun d'entre nous. dit quelque chose de très extraordinaire sur une alliance, sur une intimité qu'il y a entre une mère et son fils. Alors, une mère, cette femme n'est pas n'importe qui, c'est une femme d'Israël qui est héritière des promesses que Dieu a transmises par les prophètes au peuple qu'il a choisi pour être en bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ce n'est pas un message privé pour quelques-uns. Et on représente souvent Marie de manière un peu seule, mais en réalité, dans les grandes œuvres d'art, Marie n'est jamais seule. Elle est avec son fils, bébé ou plus grand. Avant que le bébé ne vienne, elle est toujours avec les écritures, elle est toujours avec une Bible qui représente justement la tradition des prophètes. Et puis, le reste de sa vie, elle est avec les disciples, elle est avec les apôtres, elle est toujours avec quelqu'un. Donc, cessons de la représenter toute seule. Une bonne idée qui est venue de l'incendie et de l'impossibilité de rentrer dans le bâtiment de Notre-Dame, bien que les murs fussent toujours debout, ça a été de mettre l'équivalent de cette statue sur le parvis de Notre-Dame. c'était une bonne idée puisque le parvis appartient à la ville de Paris, la cathédrale appartient à l'État, c'est jamais aux clergés ou au peuple de Dieu, mais on peut quand même par habitude occuper un peu le terrain. Et le plus facile, j'ai une petite tête, c'est l'orité de la mettre en face de Notre-Dame. un architecte, Benoît Ferré, je vous ai rendu hommage à sa bonne idée, a été de mettre la statue de Notre-Dame sur le parvis du côté sud. Alors, si on oriente Notre-Dame, Notre-Dame est tournée vers l'est, à sa droite la Seine, en face à l'ouest la préfecture et au nord l'Hôtel-Dieu. Et M. Ferré a eu l'idée géniale de disposer sur une colonne, elle-même assez signifiante, de disposer la statue sur une colonne au sud face à l'Hôtel-Dieu. Et voyez du coup le rôle providentiel que Dieu réserve à la mère de son fils, c'est d'être de manière immédiate et frontale tourné vers l'hôpital où on s'occupe des pauvres et des malades et de tenir sur le bras gauche l'enfant qui lui regarde à droite, c'est-à-dire vers l'est, vers la cathédrale. Et le signe de Notre-Dame permet de retrouver ce qui est au cœur de la révélation par les prophètes, l'Ancien et le Nouveau Testament, mais qui n'est pas si facile que ça à bien comprendre, c'est que le premier commandement c'est d'honorer le Seigneur et de l'aimer de tout son être, mais le deuxième commandement mystérieusement lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'articulation de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, c'est un seul commandement. on a très souvent la tentation de séparer l'honneur rendu à Dieu et le soin qui est dû au prochain. Dans la tradition chrétienne, il n'en est pas ainsi. Il y a comme une sorte de croisement, d'ensemble qui ne cessera jamais d'être une nouveauté toujours à rechercher. et bien entendu à vivre. Et c'est pour ça que Notre-Dame ne peut pas servir simplement à la prière et au culte catholique. Notre-Dame, comme la Vierge Marie, sont ouvertes sur ceux qui reconnaissent le don de Dieu et sur la multitude qui, plus ou moins mystérieusement, est attirée par ce lieu. Car ce que nous constatons à Notre-Dame, c'est que ce n'est pas forcément la plus belle des cathédrales, ce n'est pas la plus ancienne, elle n'est pas forcément au centre de l'histoire. Après tout, les rois de France sont sacrés à Reims, ils sont enterrés dans la basilique de Saint-Denis, la couronne d'épines était pendant six siècles dans le palais du roi et non pas du tout dans la cathédrale. La Sainte-Chapelle, elle est très belle, mais ça reste une chapelle privée. C'était plus politique en un sens qu'ouvert à la dévotion populaire. Il n'y a que depuis très peu de temps que la couronne d'épines est ouverte de temps en temps à la vénération des fidèles. Nous avons donc cette association aimer Dieu, aimer son prochain qui se trouve justement être le véritable objet de l'espérance chrétienne qu'on pourrait appeler aussi une ambition chrétienne. Ambition qui s'enracine d'abord en Dieu lui-même. Ce n'est pas nous qui décidons de ce qu'il est bon de désirer ou d'imaginer. Il faut nous mettre à l'école de Dieu lui-même. Et c'est peut-être ça qui est une des vertus de la Vierge Marie qui est la plus fructueuse pour nous. Comment s'est-elle mise à l'école des prophètes ? Toujours cette représentation de Marie lisant les Écritures. Pas simplement qu'elle lit la Bible, c'est qu'elle entre dans l'espérance que Dieu a révélée à son peuple. Et il est très important pour nous chrétiens qui reconnaissons au centre de l'histoire la venue et la mission de Jésus le Christ à un moment à un instanté de l'histoire d'être précédé longuement par une promesse. Une promesse c'est un peu comme la fondation d'un bâtiment. Il faut que ça tienne sinon ça s'écroule. Et la tradition de l'Église a toujours été de considérer que l'Ancien Testament n'était pas périmée mais était une des clés pour bien comprendre à la fois la mission de Jésus et la fécondité de cette mission jusqu'à la fin des temps. Et c'est cette conviction qui a présidé au nouvel aménagement que vous pourrez voir de la cathédrale Notre-Dame. Car ce qui a brûlé a été refait entièrement à l'identique y compris on a remis du plomb là où il y avait du plomb du bois là où il y avait du bois c'est pas très imaginatif on aurait pu imaginer peut-être une flèche un peu moins grande Vionnel-Duc avait été très critiqué d'avoir fait quelque chose d'aussi énorme. Figurez-vous que c'est le colonel pardon des pompiers qui m'a fait comprendre quelle était l'utilité de cette flèche qui est tombée pendant l'incendie c'est que en ouvrant la voûte elle a permis à de l'air frais d'entrer dans l'incendie ce qui fait qu'au fond on ne le savait pas sur le moment mais dans le fond les meubles de Notre-Dame dont la statue n'ont pas souffert. C'est là Monseigneur que je trouve une proportion avec votre cathédrale c'est que j'ai appris par un guide éminent cet après-midi il y avait trois objets dans cette cathédrale qui avaient échappé à la violence de la révolution française la chaire l'orgue à Notre-Dame au fond il n'y a que trois objets qui ont été abîmés le reste n'a pas été touché ni par les flammes ni par la fumée ni par ah si l'eau à des pompiers a abîmé un peu l'orgue de cœur qui doit être refait mais les stales les statues le grand orgue tout ça tout ça est impeccable donc nous avons cette nous avons cet cet état des lieux qui nous permet de vérifier comment Notre-Dame nous invite à mobiliser notre espérance dans trois domaines le premier domaine c'est la promesse le deuxième c'est la présence et la troisième c'est la prière commençons par la promesse quand nous entrerons dans Notre-Dame nous verrons nous serons d'abord tous émerveillés par l'ampleur de la nef qui a été considérablement élevée par le projet du XIIe siècle pour donner une simple idée émotionnelle de la grandeur de Dieu Dieu est infiniment grand Notre-Dame n'est pas infinie mais elle donne quand même une une petite idée mais dès qu'on est dans la nef on sera invité comme dans toutes les cathédrales à faire une déambulation autour de la cathédrale en revisitant un aménagement nouveau d'une trentaine de chapelles qui font le tour de Notre-Dame à Saint-Christophe il y a les chapelles mais en fait elles sont manifestées par un simple hôtel déjà très ample il n'y a pas de il n'y a pas de profondeur dans les chapelles celles de Notre-Dame ne sont pas énormes mais elles sont l'occasion à la fois de faire un temps de prière un temps de pause et surtout un temps pour rappeler à quoi Dieu tient et voyez-vous nous 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 mettons à côté de la Vierge Marie et de son fils pour d'abord puiser notre espérance dans la promesse que Dieu révèle au fond ça consisterait à un autre exercice spirituel qui est assez important c'est de se demander comment Dieu nous voit vous voyez nous nous voyons à peu près nous-mêmes tous les matins quand je me rase enfin en faisant autre chose on connaît les autres on n'en connaît pas grand chose même les gens mariés on ne sait pas si on se connaît si bien que ça Dieu nous connaît parfaitement je crois qu'on est en droit de se demander mais comment Dieu me voit depuis le début de mon existence et jusqu'à la fin et même au-delà même de la mort vers quoi Dieu nous oriente c'est à ce titre là que les promesses sont importantes et nous avons voulu identifier les sept chapelles l'équivalent de cette partie là de la cathédrale il y a sept chapelles de reprendre sept témoins de l'alliance que Dieu conclut avec son peuple et la notion d'alliance elle parcourt l'ensemble de la Bible depuis la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse et je suis près du maître hôtel de la cathédrale chaque fois qu'on célèbre la messe comme on va la célébrer tout à l'heure nous célébrons le sacrement de l'alliance nouvelle et éternelle ce sont les paroles de la consécration sur le calice en vue de la rémission des péchés pour vous et pour la multitude il faut se rendre compte il faut se rendre compte que la messe est célébrée comme volonté de Dieu de faire alliance non pas simplement avec quelques-uns c'est déjà un très beau projet notamment tous ceux qui viennent célébrer cette messe et la nef contient du monde oui mais aussi pour la multitude la multitude qui ne sait pas forcément qui est Jésus ni ce que fait une assemblée qui prie ni ce que fait le clergé ni ce que font ceux qui ornent les célébrations et qui tournent autour de la célébration en se demandant ce qui s'y passe car une des spécificités de Notre-Dame mais c'est pas la seule église à Paris il y en a une autre c'est le Sacré-Cœur les deux grandes basiliques parisiennes les plus grandes où la visite se fait alors même que le culte est en train d'être célébré on n'arrête pas la visite de l'église pendant les célébrations c'est pour ça que les célébrations sont nombreuses du matin au soir elles peuvent être sacramentelles ça peut être de l'ordre sacramental ça peut être de l'accueil ça peut être des concerts ça peut être des conférences comme celles que nous faisons maintenant il y a des gens qui viennent visiter la cathédrale tiens il y a une conférence on va peut-être en saisir quelques mots quelques phrases mais c'est vrai que le mystère chrétien s'adresse à tous mes amis c'est une espérance et c'est une responsabilité ce n'est pas si facile que ça que de porter un message au monde entier c'est pas que pour les catholiques c'est pas que pour les français c'est pas que pour les chrétiens non c'est pour tout homme qui vient dans ce monde comme dit l'évangile selon selon saint Jean nous portons la destinée du message de l'évangile à l'ensemble de l'humanité et quand on dit ou qu'on prie ou qu'on fait quelque chose de bon je crois qu'on peut avoir l'espérance que ça va avoir de l'effet bien au-delà de ceux qui sensiblement entendent reçoivent bénéficient vivent ce qui est en train de se passer c'est pourquoi d'ailleurs je crois que la messe est si précieuse elle rayonne alors cette alliance elle connaît en Jésus-Christ et dans le sacrement de l'Eucharistie une sorte de perfection je dirais dans le vocabulaire contemporain c'est la totale chaque messe révèle un événement fabuleux qui est la mort et la résurrection de Jésus-Christ lui-même vous voyez premier d'une multitude de frères il dit alors encore l'ampleur de ce qui s'est passé dans la discrétion le silence le scandale du vendredi saint et du matin de Pâques qui aujourd'hui encore continue de rayonner jusqu'à la fin du monde mais la promesse permet justement de décliner avec des variantes cette fameuse alliance cette capacité d'être en partenariat avec Dieu partenaire de Dieu tenez justement c'est ça que Marie a si bien connu dans la scène de l'Annonciation et que malheureusement une traduction habituelle en français nous fait souvent manquer vous vous rappelez l'ange Gabriel d'abord il arrive vous vous souvenez de ses premières paroles je vous salue ou réjouis-toi et ensuite il n'y a pas Marie nous on dit on fait bien je vous salue Marie pleine de grâce l'ange n'a pas dit je vous salue Marie il dit je te salue comblé de grâce il n'y a pas son prénom le prénom vient avant et après mais sur le moment il ne l'est pas vous voyez ça m'intéresse ça me touche parce que justement comment Dieu connaît Marie il la connaît par le fait qu'elle est comblée de grâce alors nous on n'est peut-être pas immaculée conception comme l'est Marie oui mais je crois que nous sommes aux yeux de Dieu nous sommes destinés à recevoir toute la bienveillance que Dieu veut que nous recevions il y a quelqu'un qui nous aime il y a quelqu'un qui tient à nous il y a quelqu'un qui nous donne ce dont nous avons besoin il l'a donné de manière exemplaire et plénière à Marie mais ce n'est pas du tout exclusif comme pour vous et pour la multitude certains reçoivent mais au nom à la place de l'ensemble qui en reçoit aussi quand il faut et ce qu'il faut mais continuons l'ange reprend toutes les promesses celles des prophètes et la conclusion la conclusion après que Marie ait posé la question mais comment cela se fera-t-il je ne connais pas d'homme l'Esprit Saint viendra sur toi très bien et à la fin car rien n'est impossible à Dieu et nous sommes mis vous et moi devant l'idée qui est une bonne idée qui est une vérité que Dieu est tout puissant n'empêche que le texte dit quelque chose d'un peu différent le texte de l'évangile c'est très simple il y a une petite préposition qui a été oubliée qui est oubliée à cause de la de l'habitude peut-être un peu de la paresse échappons à la paresse si possible rien n'est impossible auprès de Dieu vous voyez ce n'est pas tout à fait la même chose ça veut dire un comme la traduction habituelle rien n'est impossible à Dieu mais cette capacité de réaliser l'impossible Dieu la partage avec son peuple avec ses fidèles avec ceux qu'il regarde avec ceux à qui il révèle leur identité à nous aussi grâce à Dieu faire l'impossible nous est donné rien n'est impossible à celui qui se met auprès de Dieu lui-même Dieu n'est pas égoïste un printemps de Paris avait fait un petit bouquin charmant Dieu n'est pas solitaire la Vierge Marie n'est jamais seul Dieu non plus n'est jamais seul il veut toujours être avec quelqu'un pour quelqu'un la prière que j'aime le mieux à la messe le moment de la messe que je préfère c'est ce qu'on appelle la doxologie à la fin de la prière eucharistique par lui avec lui en lui et on pourrait penser avec lui pour lui grâce à lui si on avait le temps on ferait une liturgie on pourrait développer tout ça heureusement que c'est mis en phrase courte pour ne pas que ça prenne tout mais il y a quelque chose d'une communion d'un partenariat d'une familiarité qui me semble tout à fait étonnante que pouvons-nous espérer de pouvoir partager la puissance de Dieu et la puissance de Dieu c'est une puissance d'aimer une puissance de servir une puissance de soigner une puissance de guérir oui Dieu l'a en plénitude et il veut l'offrir et à partir de là on peut saisir que toutes les grandes promesses vont aller dans ce sens la première chapelle que nous rencontrerons elle sera dédiée au personnage biblique de Noé Noé dont on retient souvent l'histoire du déluge et on prend le déluge comme une catastrophe et bien avec Marie on peut voir les choses un petit peu différemment au temps de Noé il y a effectivement une catastrophe c'est à dire que le monde va mal Dieu regarde les hommes et il dit ça n'est que violence injustice j'en ai marre je vais noyer tout ça voyez-vous et en réalité c'est un constat qui comme l'incendie de Notre-Dame je veux dire est parfaitement recevable mais vous une des capacités chrétiennes à l'école des prophètes c'est de savoir admettre qu'une situation est critique désastreuse on ne peut que souffrir énormément des guerres dans des pays en plus proches de nous mais même quand c'est loin qui continuent en 2024 de tuer tous les jours et d'abîmer bien plus encore les adultes les femmes les hommes comme les enfants il y a une manière voyez-vous de supporter cet état des choses parce que Dieu lui-même le premier les supporte non pas pour justifier la violence l'injustice la guerre ou que cette situation dure pour réveiller son peuple et sortir de cet engrenage terrible qui aboutit à souffrance et mort et Dieu va en faire sortir et comment Dieu va en faire sortir par le signe de l'eau et c'est là où il y a une conversion à opérer pour nous Dieu en envoyant la pluie pendant 40 jours et 40 nuits ne veut pas punir les méchants il veut les sauver et que représente Noé il représente lui qui enfourne dans sa barque les humains immédiats et l'ensemble des animaux représentatifs c'est une manière de rénover entièrement l'humanité comme je suis à Belfort et pas dans ma paroisse je peux vous raconter une petite aventure catéchétique parce que vous ne la connaissez pas sinon je la répète tout le temps je faisais du catéchisme avec des petits enfants il y avait une maman catéchiste qui était partie sur le déluge et alors pourquoi le bon Dieu a-t-il fait pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits automatiquement elle pensait que c'était pour punir les méchants pour faire peur aux gosses et avant qu'elle ait pu sortir sa phrase il y a un mouflet de 6 ans qui lève la main Madame Madame c'était pour sauver les poissons ah c'était le carême mais je crois que j'ai chanté Alléluia parce que c'était exactement mes amis c'était exactement le regard on trouve ça chez les pères de l'église on trouve ça dans la lettre de Saint Pierre la lettre de Saint Pierre apôtre la première lettre de Pierre au chapitre 3 nous dit que Dieu a sauvé par l'eau du déluge Dieu n'est pas quelqu'un qui punit Dieu est quelqu'un qui sauve voilà ce que Marie partage en plénitude voilà ce qu'elle essaye de nous distiller il est bon de recevoir cette bonne nouvelle combien de chrétiens ou de non-chrétiens ont une image de Dieu qui est une caricature mais nous avons dans les écritures et dans la tradition dans le catéchisme de l'église catholique nous avons moyen de ne pas céder à ces malentendus moi je vois dans la réouverture de Notre-Dame je vois une sorte de fierté de ce que l'église depuis 100 ans aura vécu à travers des épreuves terribles que ce soit des épreuves internes des épreuves externes les guerres la pauvreté etc l'église avec le concile Vatican II avec son histoire avec ses blessures aussi mais que l'église soit heureuse et fière de recevoir une telle promesse de pouvoir communier à une telle espérance et de pouvoir reconstruire ce qui a été brisé ce qui a été cassé la première chapelle celle de Noé c'est le premier qui nous dit je vais faire alliance et pas avec n'importe qui pas avec quelques-uns avec toute chair Dieu fait alliance avec l'humanité Dieu fait alliance avec le cosmos Dieu fait alliance avec le ciel la terre la mer on retrouve par avance évidemment le souci de l'audat aussi de notre cher pape François on en retrouve comme une actualité alors je ne vais pas insister sur toutes les chapelles mais il y a encore six autres personnages qui vont être petit à petit parce que les objets pour les mettre en lumière sont en train d'être composés il faut des choses très belles ça ne se construit pas en quelques jours ou en quelques semaines il faut des années pour y arriver mais on le verra justement au fur et à mesure des grandes tapisseries etc. et les personnages vous voyez seront le personnage d'Abraham la foi qui est si proche de l'espérance Moïse vous voyez Moïse avec l'idée d'une délivrance une délivrance très concrète l'espérance chrétienne ne flotte pas dans le ciel non l'espérance chrétienne elle est celle d'une vie juste belle bonne et un camp de travail un camp pour les esclaves ça dégoûte Dieu Dieu n'en veut pas et il libère de cette condition servile et ça reste toujours à l'ordre du jour après Abraham et Moïse nous aurons Isaïe Isaïe qui a mis en valeur comment le messager de Dieu comment l'envoyer de Dieu n'était pas venu pour se faire servir mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude là encore nous retrouvons l'idée que le soin du prochain est souvent le signe que c'est Dieu qui vient vraiment à nous encore peut-être un malentendu qui se dissipe on dit aux enfants par exemple quand on leur parle d'un monastère on leur dit que les moines sont les moniales sont des hommes et des femmes qui ont quitté le monde les moines ils ont inventé le champagne ils ont inventé les jardins ils ont inventé les bâtiments les moines ils vivent souvent d'ailleurs ils ont un ventre sur les bottes de camembert mais notre religion et Marie nous le dit elle qui a enfanté notre religion n'est pas une fuite notre religion ne nous demande pas de nous évader on ne va pas comme Elon Musk on n'espère pas aller sur Mars ou d'inventer une autre planète non c'est notre petite planète si fragile qui est destinée dans le plan de Dieu à devenir un véritable jardin d'ailleurs quand notre vie se termine nous sommes mis en terre nous sommes enterrés que ce soit de la pousse des cendres ou simplement par un processus un peu plus long nous revenons à la terre mais c'est de la terre que Dieu a façonné l'homme et la femme nous nous remettons au fond dans les mains de Dieu voilà cette promesse cette idée de prendre soin de son prochain des malades de la dignité humaine du début jusqu'à la fin voilà le souci de Dieu dans lequel nous sommes invités à nous engager pour nous y aider deux autres figures encore David et Salomon David symbolise la prière l'epsome mes amis l'epsome quelle merveilleuse école pour apprendre à prier en esprit et en vérité et les psaumes sont inspirés on peut les chanter mais les psaumes sont inspirants ils inspirent des cantiques ils inspirent des chants que nous chantons tout le temps c'est admirable à côté de la prière Salomon incarne la sagesse et nous retrouvons dans la sagesse un art de bien faire un art de vivre qui est d'abord la spécialité de Dieu lui-même Dieu incarne la sagesse et il la distribue il nous y fait participer le sage par excellence va engendrer en nous des sages et on va appeler la Vierge Marie le trône de la sagesse un peu comme une maman qui va apprendre à son enfant à bien discerner voilà encore une ambition c'est à dire une espérance qui est permise parce que Dieu ne nous emmène pas ailleurs mais parce que Dieu est celui qui vient à nous vous voyez dans l'ancien testament on peut dire que Dieu ne cesse jamais de se rapprocher de son peuple et par son peuple du monde tout entier et il arrive justement avec cette femme et son enfant vous voyez ce qui se passe de capital pour l'histoire du monde au moment de l'incarnation et ça c'est le c'est le deuxième temps dans Notre-Dame premier temps la promesse au nom du Père deuxième temps dans le cœur et autour du cœur le Fils et la troisième partie le côté sud du transept et de la Nef sera consacré à la Pentecourt Notre-Dame de Paris se concentre sur deux moments de l'évangile principalement Marie avec l'incarnation Dieu se fait homme et Passion-Résurrection avec la couronne d'épines épines qui rappelle la passion couronne qui rappelle la royauté dans une organisation entièrement nouvelle incarnation c'est-à-dire c'est pas simplement les évangiles de l'enfance souvent vécu ou évoqué comme une sorte de folklore au moment de Noël vous voyez dans toutes les statuts la plupart on va dire des statuts de la mère et de l'enfant l'enfant a une particularité qui n'existe pas en vrai toutes les femmes même les pères qui ont tenu un enfant dans les bras sauf qu'un enfant qui vient de naître il a une grosse tête là il a une petite tête normale cet enfant en fait c'est un petit homme déjà parce que Dieu ne nous voit pas simplement au moment où nous pensons à lui Dieu nous voit dans une mémoire qui est purifiée dans un présent qui est ouvert dans un avenir qui est sauvé sauvé par quoi ? bien par le fait que quand je vois cet enfant dans les bras de sa mère je vois l'enfant Jésus je vois Jésus prêchant l'évangile mais je vois aussi et j'accueille Jésus qui est ressuscité d'entre les morts Jésus est le premier-né de qui ? il est le premier-né de sa mère mais il est le premier-né aussi c'est une appellation faite par saint Paul et par les apôtres il est le premier-né d'une multitude de frères par sa résurrection d'entre les morts vous voyez cet enfant comme nous le voyons il ne faut pas le réduire simplement à un passé très limité il faut le voir dans l'ouverture de sa vie en plénitude et jusqu'à je dirais dans le prolongement du cœur jusqu'au tabernacle jusqu'à dans l'Eucharistie il me semble que le moment du Covid nous a réveillés pour éviter de voir dans la présence réelle du Christ ressuscité dans l'hostie de voir simplement un objet l'hostie n'est pas simplement une chose l'hostie consacrée elle est liée au mystère tout entier de la messe et pendant la messe c'est Dieu qui vient à nous pour nous sauver pour nous réveiller pour faire fructifier l'espérance voyez-vous quand nous regardons l'enfant Jésus mais quand nous regardons aussi l'hostie consacrée je propose que nous ayons la conviction que celui qui est présent n'est pas statique n'est pas immobile non dans l'hostie Jésus est toujours celui qui vient à nous il se déplace il bouge et en bougeant nous fait bouger comme Marie elle-même n'est pas quelqu'un qui a une vie statique Marie n'est pas la même même Immaculée Conception depuis sa naissance ou sa conception jusqu'à son élévation dans le ciel Marie n'a cessé de bouger de se poser des questions et par là même de faire que nous nous en posons aussi pour notre bien vous vous rappelez quand Jésus a 12 ans au temple ben mon enfant qu'est-ce que tu nous as fait ton père et moi on s'inquiétait et Jésus dit ben vous ne saviez pas que ben non on ne savait pas voyez ben oui Marie n'a pas toujours tout su mais Marie a appris et elle nous invite nous aussi à grandir dans la connaissance dans la reconnaissance de Dieu qui vient à nous et qui veut que notre terre soit véritablement un jardin deux autres petites choses donc je vous ai déjà dit que le troisième temps au nom du père et du fils et du Saint-Esprit serait dédié à la Pentecôte alors il y aura des saints qui seront en face des prophètes alors je vous donne un seul exemple Sainte Geneviève sera en face de Moïse Moïse sera là Geneviève sera là vous voyez on peut jouer avec les figures historiques et symboliques représentatives de notre histoire Moïse qui fait sortir Israël de l'esclavage de l'Egypte et Geneviève qui arrête l'invasion de Attila avec les Hun vous voyez à chaque fois Dieu est présent et Notre-Dame va nous dire justement veut nous dire combien Dieu est présent et pour finir alors c'est un truc que j'ai découvert alors pas tout seul j'ai trouvé ça dans un livre un peu bizarre mais j'ai été très intéressé j'ai trouvé qu'un des un des titres donné à la Vierge Marie dans l'évangile je n'avais jamais remarqué c'est celui que lui donne sa cousine Elisabeth Elisabeth est toute surprise quand Marie arrive et elle dit comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi on dit tiens la mère du Seigneur c'est la mère du Seigneur Jésus mais pour Elisabeth c'est pas encore très très clair en fait il y a il y a dans les institutions de la royauté en Israël dans les temps anciens il y a un personnage clé à côté du roi c'est pas sa femme c'est sa mère la reine mère en Angleterre c'est très important la reine mère a une importance officielle dans les institutions d'Israël et Marie dans le dessin de Dieu a ce rôle de la reine mère elle est la mère du roi et que fait la mère du roi elle introduit en douce elle arrange tous les coups que le roi ne comprend pas alors j'ai trouvé une appellation que je déteste mais qui dans ce cas unique me semble formidable il y a un nouveau métier aujourd'hui ne le faites surtout pas les jeunes c'est celui d'influenceur ça correspond à rien du tout par contre il me semble que dans les institutions d'Israël reprises par la Vierge de Marie Marie a vraiment et juste à la fin des temps et en notre faveur elle a le rôle d'une influenceuse elle nous influence vers le bien elle nous fait comprendre elle nous rend familier elle nous fait aimer elle nous fait bouger tout ce dont nous avons besoin et dont nous pouvons de nouveau la regarder nous pouvons l'aimer et nous pouvons beaucoup espérer et l'idée de faire quelque chose d'important pour la cathédrale Notre-Dame de Paris c'est l'idée précisément que la France toute entière est appelée à se réveiller elle est très assoupie dans un drôle d'état tout le monde dit qu'elle est malade je crois que tout ce que nous ferons pour honorer la Vierge Marie dans le rôle que Dieu lui donne fera que la France en particulier pourra recevoir beaucoup de ce dont nous avons besoin et que Dieu veut nous donner merci applaudissements 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 applaudissements